Salut ! Cette semaine, on vous retrouve toujours dans le nord de la Norvège, mais c'est une semaine un peu particulière puisque ce sont les 35 ans de Clément. Mais autour de ça, on a visité plein de choses, des super balades, des ferrys, un musée, de l'océan... Bref, venez avec nous, ça va être trop chouette. C'est parti ! Musique Musique Tu as appris qu'il y avait des dépenses ? Parce que dans les octonaux, c'est pour ça que je demande à chaque fois les octonaux. Musique 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 Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on est à Polaraya. À l'aquarium de Tromso. Musique 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 Le poisson là-bas, il est vraiment gigantesque comparé à quand on voit de l'eau, il ne fait pas si grand. Musique Moi je l'ai trouvé très sympa, on a passé des bons moments avec Capucine, mais effectivement il est vraiment très petit pour le prix. Il est au même prix que l'Aquarium de La Rochelle et je pense qu'il fait un cinquième de l'Aquarium de La Rochelle, par exemple pour ceux qui connaissent. Donc effectivement c'est un peu frustrant, nous on n'est pas habitué à des prix comme ça, mais sinon c'est un très agréable moment avec Capucine. Et toi ton avis ? Et en plus ils nous ont donné un petit cadeau parce que Capucine elle a bien répondu à la Quest. C'est un piège parce qu'à l'entrée du musée vous avez une petite feuille où vous devez cocher les animaux que vous voyez. Il y en a deux qu'on ne trouvait pas en fait, parce qu'ils vivent dans les eaux chaudes alors que là c'était Polaria, le musée des eaux froides en fait entre guillemets. Et quand on répondait et qu'on avait trouvé tous les animaux en mettant des petites croix et en disant il n'y a pas les de cela, on avait le droit à un cadeau. Qui était un magnifique phoque. Un aimant. Un aimant. Regardez, je colle enfin mon pins. Le pins de notre camping-car, notre Imer. Je suis trop contente. Vous pouvez le trouver bien sûr sur notre boutique thepiedadventure.fr. Et, attendez, je vous montre aussi celui-là. On vient d'acheter avec Capucine dans la ville de Tromso, un super petit pins. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas mis des pins. Je suis très excitée. C'était quoi le dernier ? Les Loch Ness. Oui. Alors Capucine, ma collection comment elle est ? Cette collection, elle est aux petits oignons. Aux petits oignons. Aux petits oignons. J'adore quand ils disent cette expression. Aujourd'hui, on se trouve sur une petite île. Une petite île amusante qui voulait sortir du temps. Et qui ont demandé officiellement aux autorités d'être hors du temps. de ne plus être sous la législation du temps classique. Donc voilà. Et pour ce faire, ils avaient accroché leurs montres, tous au pont, en signe de symbole, etc. En fait, on se trouve juste à côté du ferry pour aller... Sur l'île de Senja. Voilà. On ne peut pas repasser par la route. On peut prendre directement le ferry, 45 minutes. On peut prendre les ferry sur la côte atlantique pour passer d'île en île. Je vous mets un petit plan pour que vous vous rendiez compte. Et donc, cette île où on voulait passer est juste à côté. On s'est dit qu'on allait passer. Et en arrivant en bout, on s'est dit on va monter à la randonnée. Mais en fait, la randonnée a l'air très compliqué. On va voir comment ça se passe. Elle a l'air très sympa. Mais en plus, s'il pleut, c'est un petit peu compliqué. Bon, il ne pleut pas de dingo non plus là. Ça va. Il y a une corde jusqu'en haut ? Ben ouais. On va voir si c'est praticable. Sinon, on va redescendre. C'est sort de se dégourdir les pattes. On en profite. Il y a une petite accalmie. Ça monte énormément. Je ne suis pas d'accord. Il est un peu chaude la randonnée quand même. On ne se rend pas bien compte, mais ça monte sévère. Je n'ai pas la main. Continue. Voilà. Pas de ce côté-là. C'est trop chouette. On arrive quasiment au pleuvoir. Ça, c'est sympa. Les vacances d'été, c'est trop chouette. Bon, voilà. On est arrivés tout en haut. C'est magnifique. Ça ne fait pas très beau ? Heureusement, il n'y a pas de pluie. C'est l'essentiel. J'espère que notre traversée va être assez souple. Je pense qu'on va sur les îles qui sont là-bas en fait. Ben ouais. Je pense que ça va le faire. Je pense qu'on va aller par là-bas. Et notre bateau, il se trouve derrière les petites îles là. Alors, il faut savoir que Marion a une maladie. Voilà. À chaque fois qu'on l'envoie faire des courses, ça prend des plombes. Mais des plombes. Elle est partie 25 minutes facile. Alors que c'est la plus petite épicerie du monde. Euh... Déjà, c'est un peu grand. Excuse-moi d'essayer de préparer l'anniversaire de quelqu'un. Le verré est dans 10 minutes. Mais on n'a pas dit qu'on prenait celui d'après. T'es sérieux ? C'est pour ça que j'ai pris ? Mais non ! Mais n'importe quoi toi ! Je n'avais pas compris ! Pourquoi on regarde la réunir ici à rien faire ? S'il est possible de me rendre ? Ben d'accord ! On monte comme ça tu vois ? On ne sait rien non ! Je rentre dans le ferry là. Ben si c'est ouvert, oui. Je ne sais pas, c'est bizarre. Ben vas-y. Regarde il y a quelqu'un. Il y a une meuf là-bas. Elle va te faire assis. Elle va te faire assis. Si. Elle te dit vas-y mets-toi là. C'est bizarre de rentrer rap et une bouche de requin. C'est comme si un requin nous apparaît. Wouhou ! Voilà, c'était gratuit. Ça y est, on est monté à bord du ferry. Regardez, derrière moi c'est la montagne où on était tout à l'heure. Donc c'est très sympa, on est très content. On va se poser à l'intérieur un petit peu. On peut aller partout dans le ferry, c'est trop rigolo. Eux ils les utilisent un peu comme des systèmes de navettes. Et en fait, c'est déduit automatiquement du système autoroutier. Ici, tous les péages et tout ça, on paye rien à bord. C'est automatiquement déduit d'un site où on avait dû s'inscrire. C'est trop trop sympa. Ça va Marion ? Ça va, ça va. Il y a des grosses vagues là. J'ai pas le mal d'humain. J'ai une technique de flexion quand on est dans un creux comme ça. Comme ça, vous habituez votre corps. Voilà, là il y a un creux, on le suit, on suit le creux. Comme ça, on donne l'impression que c'est nous qui choisissons de faire ce creux. On ne le subit pas. C'est une technique. Je ne sais pas si elle est au creux. Si elle est très bonne, mais... Mais on a l'impression que c'est nous qui tangons. Du coup, l'oreille interne est un petit peu... Oui ! Il y a une fille qui te parle. Avec qui tu parles ? Tu veux penser ? Elle me dit qu'il y a une fille qui te parle. Ben oui. Tu n'avais pas entendu. Mais c'est avec elle que je parlais. On était face à la mer au début. C'était plutôt sale quoi. Mais là, on commence à être contre le roulis. On est dans les vagues, il y a des creux. Et ce n'est pas drôle du tout là. Là, ça devient moins sympa. Mais non, parce que quand je faisais ma technique, ça allait. Mais la dame m'a parlé. C'était très agréable en soi. Mais du coup, j'ai arrêté de faire ma technique. Et j'ai perdu le fil de... Il faut vraiment scruter la mer. Regarder un point, c'est comme sur la route. Regarder la terre et essayer de gérer ça. Mais quand on discute avec des gens, du coup, on n'est plus alerte. En même temps, on va arriver dans 20 minutes, même pas à 10 minutes, 15. C'est particulier parce que personne ne vous prévient que c'est la fin du voyage. Vous devez un peu tout faire tout seul. Vous montez à bord, vous ne savez pas trop comment ça marche. En fait, avec des systèmes de paiement automatique. En fait, personne ne vous parle à aucun moment. Vous montez dedans sans prévenir personne. Vous allez où vous voulez sans prévenir personne. C'est assez curieux. Voilà. Donc, à s'y faire, mais... Mais voilà. Bon, voilà. On a débarqué. Personne n'a vomi. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'il y avait quand même des sacrés creux. Et là, on se dirige vers la petite île de Usoi. Qui est une île sur l'île de Senja. Donc, voilà. On va passer la nuit là-bas. Demain, on va visiter un peu la ville. Et ensuite, on va rejoindre les copains. Parce que demain, c'est l'anniversaire de Clément ! On marchera des bobans et des bobos et des bobos. Des bobans et des bobos et des bobos. Des bobos et des bobos. Bon, du coup, aujourd'hui, on va faire notre petite balade à Usoi. Usoi. Je ne sais pas comment ça se dit. Voilà. On s'est garés ici un peu. Parce que là-bas, il y avait un parking-camping-car. Mais il semblait payant. Mais c'était pas plus mal parce qu'on était cachés du vent là. C'est pas très glamour. C'est bien, ouais. Il y en a un poisson ! Ah oui ! Donc voilà. Et aujourd'hui, on va visiter la petite ville du coup. Enfin, la petite ville. La petite île, plutôt. C'est hyper joli. Parce qu'en fait, on est entouré de montagnes. On dirait un peu qu'on est au Vietnam, un peu. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les paysages du Vietnam. Moi, je ne connais pas trop, mais... Bah, va sur Instagram, tape Vietnam et tu verras. Genre Hanoï, les îles qui sont là-bas. Bah, voilà. Où c'est Cambodge ? Je ne sais plus. Bref, par là-bas. Et c'est trop joli. Et cette petite île, elle n'est vraiment pas grande puisqu'elle fait 1 km sur 500 m. Voilà. Ou de large. Ou de long. Et ça s'appelle... Elle est surnommée l'île des maisons. Voilà. Parce qu'il y a plein de petites maisons. Donc voilà. On s'apprête à aller visiter. On va le faire assez rapidement parce que vous l'aurez compris. C'est pas très long. Mais la pluie s'est arrêtée. Et ça va être joli. Eh mais ! Si vous voulez, pour notre balade, on pourra râler le phare. Encore aussi, la porte est cassée. Et ça se prise. On va essayer, on va essayer de faire attention… Et ça va juste, on va nous trouverer la propre qualité. Hon'a peut se prendre en 언 Aar pour la palette duau qui s'entraie, donc on va ré�ter les ampli de criffons du n'explan. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501